Bonjour, après avoir vu la leçon sur la deuxième guerre mondiale, cause et conséquence, nous allons voir la leçon suivante de notre thème 2. Nommé l'organisation à laquelle appartiennent les casse bleue. Comme le responsable, on dit que les casse bleue appartiennent à l'ONU. Et c'est cette organisation que nous allons étudier ce matin à travers la leçon 2 de notre thème 2. Alors, thème 2, l'organisation des Nations Unies. Donc, l'organisation des Nations Unies. Donc, vous ouvrez vos cahiers d'habileté, la page 42, la situation d'apprentissage. Je disais la situation d'apprentissage. Donc, en suivant la situation d'apprentissage, le contexte, ici, c'est une séance de vaccination organisée par l'OMS. La circonstance, c'est l'intervention de l'ONU dans le domaine de la santé. Et pouvoir comprendre cette intervention des différentes tâches qu'on demande d'accomplir. Dans un premier temps, c'est de connaître l'ONU, ensuite de comprendre son fonctionnement. Et enfin, d'apprécier le bilan des œuvres de l'ONU à travers le monde. En introduction, nous pouvons dire qu'après la Seconde Guerre mondiale de 1945, le monde-là sort dévasté. Et les alliés, pour promenir les conflits et détenir la paix et la sécurité internationale, décident de mettre en place une nouvelle organisation, qui est l'ONU, qui va remplacer la Société des Nations, qui a montré ses limites durant la Deuxième Guerre mondiale. Comment l'ONU fut-elle créée ? Comment fonctionne-t-elle ? Et quel bilan pouvons-nous faire de cette réaction ? Donc, quelles seront les actions de notre leçon ? Lorsque nous prenons la première tâche de notre situation, l'apprentissage, c'est de connaître l'ONU. Donc, dans la première partie, en grande tâche... L'origine de l'ONU. Donc, en grande tâche, l'origine de l'ONU. Et dans cette partie, nous allons voir la naissance de l'ONU, ses bulletins et ses principes. Donc, en PT1, la naissance de l'ONU. En PT1, la naissance de l'ONU. Donc, comment l'ONU fut-elle créée ? Il faut dire tout simplement que l'ONU a d'abord une initiative américaine, créée plus précisément du président américain, Franklin Roosevelt. L'ancien lui, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a eu l'idée de mettre en place cette organisation. Et sa licence, résultat de plusieurs conférences. Et parlant de ces conférences, vous prenez vos cahiers. Vous n'avez aucun d'habilité. Le document 1, page 42. Donc, le tableau, ici, nous résumons les différentes conférences qui ont participé à la naissance de l'ONU. A savoir, nous avons la Charte de l'Atlantique. Nous avons la déclaration des Nations Unies. Nous avons la conférence de Moscou. La conférence du Téhéran. La conférence de Tomateaux-Ox. La conférence de l'Atlantique. Et enfin, la conférence de San Francisco. La conférence de San Francisco qui a eu la naissance de l'ONU le 26 juin 1945. Donc, voici les différentes conférences qui ont participé à la naissance de l'ONU. Mais pour être plus efficace, l'ONU s'est fixé des objectifs forts et des principes. Donc, à l'ordre d'injectif et de principe forts. Donc, à petit 2. Donc, les objectifs forts. Et principe 2. Les objectifs forts. Les principes forts. Les objectifs forts. Ce sont les buts à atteindre. Et les principes forts. C'est les moyens d'utiliser pour atteindre ces objectifs. Donc, nous allons toujours nous référer à notre cahier d'habilité. Et à la page 43, document 2, texte 2. Et comme objectif, l'ONU, nous pouvons se relever toujours dans le texte 2, page 43. Le métier de la paix et de la sécurité internationale. Ça, c'est le premier objectif fort. Le second objectif fort, c'est assurer la coopération internationale entre les États membres. Concernant le principe fort de l'ONU, nous avons l'égalité toujours dans le texte. L'égalité souveraine entre les États membres. Donc, parlons ici de l'égalité. On sait que l'ONU est un tribunal international qui regroupe les grandes puissances et les petits pays. Si on veut s'assumer de cette manière. Et les grandes puissances et les petits pays ont tous sortes, au sein de l'ONU, les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, la carte compagne ici d'égalité souveraine des États. Aucun d'autres États ne doit empiéter sur le pouvoir d'un autre État. Ensuite, comme principe, c'est le bannissement de la guerre et s'abstenir de recourir à la menace. Donc, pour l'ONU, lorsqu'il y a un différent entre deux États, on n'utilise pas la force, on n'utilise pas la menace. Mais plutôt, c'est l'utilisation des moyens pacifiques. Et pendant des moyens pacifiques, on fait la lésion aux négociations et aux palais. Et toujours dans le testant. Le troisième principe, c'est de développer en clair une nation des relations américaines. Donc, pour ainsi, on va résumer un peu l'objectif et les principes de l'ONU. Donc, pour conclure sur la première partie de notre leçon, nous dirons que l'ONU est née à partir de différentes, plusieurs conférences. Et elle s'est fixée pour être plus efficace. Aujourd'hui, j'ai été fort et bien possible. Donc, nous venons de finir avec la première partie de notre leçon. Et comme activité d'application, toujours dans le cahier d'activité. Donc, c'est le exercice 1. Page 1 44, vous traitez l'affirmation 1 et l'affirmation 2. Et par la suite, le exercice 4, page 45, vous traitez également l'affirmation 1 et l'affirmation 2. On reviendra plus tard sur la correction des activités d'application. Toujours lorsque nous nous référons à notre situation d'apprentissage, la deuxième tâche, c'est de comprendre le fonctionnement de l'ONU. Donc, en grand 2, le fonctionnement de l'ONU. Donc, pour cette deuxième partie de notre histoire, nous allons toujours nous référer à notre ordre taille. L'habileté, le test 1 du document 2 à la page 45. Et le test 1 du document 2, nous montrons les différents organes de l'ONU. Et parlant d'organes de l'ONU, l'ONU dispose de plusieurs types d'organes. Nous avons des organes principaux et nous avons également des organes spécialisés. Donc, en critiques 1, les organes principaux de l'ONU. Comme organe principal de l'ONU, le premier organe principal de l'ONU, c'est l'assemblée générale. L'assemblée générale, qui est l'organe délibératif, qui est composé de 193 États membres. Et l'assemblée générale, se réunit en section ordinaire et en section extraordinaire. La section ordinaire, c'est lorsqu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas un cas d'urgence. Et la section extraordinaire, c'est lorsqu'il y a un cas d'urgence. Le deuxième organe principal, c'est le conseil de sécurité. Le conseil de sécurité, qui est l'organe exécutif de l'ONU. Et le conseil de sécurité est composé de 15 membres. Parmi les 15 membres, nous avons 5 membres permanents, qui sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et l'Angleterre. Et nous avons 10 autres membres qui sont non prévenants, qui sont élus pour 2 ans. Donc voici la proposition de cet organe. Et le conseil de sécurité, comme je le disais, c'est un organe exécutif. C'est le conseil de sécurité qui est chargé de faire appliquer les décisions de l'ONU. Donc, dépend des décisions qu'on appelle des résumations, et chaque État membre est obligé de l'appliquer. Le conseil de sécurité peut également décider de l'emploi de la France, pour mettre fin à un conflit, à travers l'engroi des casques bleus. Ce conseil-là également, les membres permanents de ce conseil-là, les 5 membres permanents de ce conseil-là, disposent de ce qu'on appelle ici du droit de retour. Donc le droit de retour, c'est, comme je le disais, c'est le droit. Car chaque membre permanent de se poser à une décision de l'ONU, soit pour protéger un allié, soit pour protéger ses intérêts. Le troisième organe principal, c'est le secrétariat général. Le secrétariat général qui est l'organe administratif de l'ONU. Et l'actuel secrétariat général, c'est le procédé Antonio Pituérez. Donc le conseil du secrétariat général est chargé également de faire appliquer les décisions de l'Assemblée générale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !